Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui a pris la parole pour s'expliquer après sa vidéo où elle insulte Nabila. En effet, il y a quelques jours, Jazz était furieuse en découvrant que Nabila avait embauché son coiffeur. Elle avait alors posté une story où elle s'en prend violemment à Nabila avant de rapidement tout supprimer. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Tout à l'heure, Jazz s'est expliqué et pour la première fois, elle balance tout ce que Nabila lui a fait subir depuis plusieurs mois. Selon Jazz, elle aurait par exemple demandé à son coiffeur d'arrêter de la suivre, mais ce n'est pas tout. Nabila aurait tout fait pour que les projets de Jazz échouent. La femme de Laurent fait d'incroyables révélations sur Nabila et Thomas, mais également Manon, Julien, Jessica et même Maëva Guénam. Dans une très longue story, Jazz balance tout et vous risquez d'être très étonnée. Nabila a rapidement répondu à Jazz avant de supprimer ses messages. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça. Je vous laisse tout de suite avec ces révélations et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve à faire une story que je n'aurais pas voulu avoir à faire. C'est vrai que moi, c'est des choses en fait entre guillemets indirectement personnelles, mais bon, je n'ai pas le choix vu que j'ai fait une connerie. Donc, comme vous pouvez voir depuis hier soir, cette fameuse vidéo où je m'excite toute seule contre Nabila, je n'ai pas le choix d'en parler parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit vue d'une crise de colère. J'ai fait un snap qui a été posté pendant deux minutes maximum et qui a été tout de suite supprimé. Il n'y avait vraiment pas de vues, genre 50 vues, un truc comme ça. Et en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était complètement débile de faire ça, surtout en citant son blase et tout et tout. Ça ne servait à rien et que de toute façon, Snapchat n'est pas un tribunal, si je peux dire, dans le sens où pourquoi dire ça comme si ça allait régler un problème ? Pas du tout. Donc, du coup, voilà. Bon, je vous explique. Je ne sais même pas par où commencer tellement qu'il y a de points en fait. Je pense que j'ai fait ce snap un peu par des petits désarroirs en fait parce que j'en pouvais plus, genre un trop-plein. Un trop-plein de personnes en fait qui m'attaquent constamment et toujours par derrière, en vissue on va dire, jamais directement frontale et en fait qui constamment, constamment veulent me mettre des bâtons dans les roues et ça, je ne vous en parle jamais en fait. Et je peux vous énumérer tellement, tellement de choses. Et en fait, c'était l'accumulation qui m'a fait péter un câble. Et qu'aujourd'hui, bah voilà, je me retrouve là à devoir parler alors que je n'ai pas du tout envie d'en parler. Mais en fait, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il y a un complot dans l'arrière-plan que vous ne voyez pas qui se ligue contre moi à toujours me faire des histoires, à toujours me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est surtout que je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, à qui, quoi. Je ne comprends pas. En fait, ce sont des gens, comme je vous disais mon mari hier, tous, je ne dis pas à une personne particulière, qu'on tous une belle vie, qu'on tous, enfin, on a tous cette belle vie et toutes ces choses-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi soutenait sur moi, en fait. Et il y a eu tellement de choses. Il y a eu l'histoire dans les voitures avec le coup tordu, pour se foutre de notre gueule. Bon, on peut dire, allez, peut-être que c'était juste pour rire, mais bon, moi, je n'ai pas trouvé ça très drôle, ce que vous pouvez comprendre. Il y a eu toutes les choses que ces personnes-là vont dire à des blogueurs sur moi, comme par exemple dire que ma maison n'était pas à moi, qu'elle était à la location, alors que c'est faux. Ça vient de ces personnes-là aussi. Il y a le fait de, comme vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu deux mois, je crois, c'était. Moi et Chelsea, on faisait une collaboration pour Fendi, donc j'étais ultra contente. J'étais ultra contente parce que c'est normal, j'étais fière, quoi, tu vois, c'était un truc, moi et ma fille en faisaient et tout ça. Et ces mêmes personnes ont téléphoné à Fendi en disant qu'il ne fallait pas collaborer avec moi, pas tant que ou fin. Donc, du coup, ma collaboration, c'était annulé. Parce que les gens, c'est normal, les marques n'aiment pas les histoires. Par exemple, les histoires, ils ne veulent pas. Mais moi, je ne fais jamais ce genre de choses-là, vous voyez ? C'est des trucs que je ne fais pas, en fait. Moi, quand je les vois faire des beaux projets, je dis « Ah, mais c'est trop cool ce qu'elles font ». Même si je ne les aime pas, même si je ne les aime pas, je dis « Ah, c'est trop cool ce qu'elles font ». Quand je vois des belles photos d'eux sur les réseaux sociaux, je dis « Ah, c'est trop beau ». Genre, je ne suis jamais, 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 jamais en haineuse. Je n'ai jamais mis des bâtons dans leur rouge, je n'ai jamais fait des trucs comme ça, en fait. Et eux, c'est continuellement, continuellement, continuellement et plein, plein de choses. Après, je ne vais pas étaler toute notre vie parce que sinon, j'aimerais pour huit jours de story. Donc, c'est vrai que l'autre jour, mon coiffeur, c'est un monsieur qui travaille dans ma résidence. Dans ma résidence, il y a un salon de coiffure, il travaille là, c'est comme ça que je l'ai connu. Et ensuite, j'ai commencé à le prendre tous les jours chez moi. Il est syrien, donc il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il ne parle que arabe. Et quand je l'ai vu avec les filles, j'étais un peu surpris, en mode « comment c'est possible ? » Tu vois, elles n'habitent pas dans cette résidence, je ne comprends pas. À la limite, tu vois, par exemple, Caroline Receveur, c'est lui qui m'avait montré à moi. Il m'a dit « Ah, il y a une fille qui habite ici qui m'a montré, regarde et tout ». Je dis « Ah ouais, elle est super sympa, vas-y, écris-lui, va la coiffer ». Donc, elle habite à District 1, donc ça ne m'étonne pas qu'elle le connaisse. Donc, je vois ça et en fait, sur le coup, j'ai dit « Trop bizarre ». Mais ça ne me met aucune haine, en fait, je m'en fous, quoi, tant mieux pour lui. Et en fait, quand je vois d'un coup qu'il m'a un follow-moi, mon assistante Justine et ma sœur Eva, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est trop bizarre ». Donc, du coup, je l'appelle et il m'explique qu'à la demande de sa nouvelle cliente, elle lui a demandé de nous supprimer. En fait, on va partir de la base de « À Dubaï, il y a un million de coiffeurs et de maquilleurs ». Voilà, un million. On ne peut pas dire que c'est des gens connus des réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Il y a un million de coiffeurs et de maquilleurs, on les connaît via mes réseaux à moi, c'est tout. Donc, je me dis « Pourquoi prendre les mêmes que moi ? » C'est un peu bizarre, on dirait que c'est pour mon kikiné ou je ne sais pas. Ou alors, peut-être c'est parce qu'elles aiment vraiment bien mes coiffures et qu'elles ont envie d'avoir les mêmes. Plutôt cool, en vrai. Mais pourquoi aller demander à mon coiffeur qui travaille avec moi depuis toujours de me supprimer des réseaux, de supprimer ma sœur, de supprimer Justine ? Je ne comprends pas. En fait, c'est comme si c'était toujours le même stratagème, des pics indirectement. Vous voyez ? Et en fait, le genre de choses que je ne peux pas dire publiquement et que je ne peux pas contrer non plus, parce que c'est fait par vice, en fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi je suis obligée de répondre à cette question maintenant, parce que ça fait un an qu'on me la pose, je n'y réponds jamais. Et on va y dire, les gens me disent « Ouais, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, vous traîniez avec eux, maintenant vous ne leur parlez plus ? » Mais en fait, je ne sais pas. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Moi, quand je les ai rencontrés, à la base, je ne sais plus comment ça s'était passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, moi, je n'aurais fait aucun mal. Au bien au contraire, ils ne parlaient plus à leurs frères et sœurs depuis plus d'un an. Et j'ai voulu les réconcilier, je les ai aidés à se réconcilier. J'ai fait un restaurant. La première fois qu'ils se sont réconciliés, après un an qu'ils ne se parlent plus, je crois. Bon, je ne vais pas dire exactement, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Mais en gros, c'était au restaurant avec nous. Parce que ça me tenait à cœur. Je me disais, c'est quand même une fois, des frères et sœurs, une famille et tout. Genre, si je peux aider à les réconcilier. Parce que nous, on parlait avec leurs frères et sœurs et on parlait avec eux aussi. Donc si on pouvait les aider et tout, on le faisait, c'est cool. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce qu'ils sont inutiles. Mais en gros, je ne comprends pas ce qui s'est passé une fois qu'ils étaient réconciliés. Ça, c'est un peu ligué contre nous. Mais je ne sais pas. Le fond, je ne le connais même pas. En vrai, le fond, je ne le connais même pas. Plusieurs fois, on a essayé de calmer les choses par des intermédiaires en commun ou pas. Mais genre, en gros, c'est bon, c'est des vieilles histoires. Pourquoi se faire la guerre ? Je ne comprends pas pourquoi cette guerre continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et forcément, quand tu rentres dans une guerre avec des gens indirectement, après, tu es en colère. Et en fait, quand on te fait un truc, tu es encore plus en colère. Et il y a eu tellement de choses. Mais vraiment, j'en aurais eu tellement de choses. Et aujourd'hui, vous l'irez dire tellement que là, forcément, aujourd'hui, elle va être obligée de m'attaquer. Et j'aurais deux options. Soit, rien dire, comme je fais 80% du temps. Soit, répliquée, mais du coup, j'alimente encore plus la guerre. Soit, tout s'arrête sur un intérêt d'entendre. C'est bon. C'est bon. On ne fait plus tous ces vices bizarres. Je ne sais pas, en fait. Ce destin n'a jamais été dans mes mains, ni depuis le début, ni à aujourd'hui. Parce qu'en fait, je n'ai pas ça en moi. Je n'ai pas ça en moi. Je vous jure que les gens qui me connaissent peuvent vous le dire. Je n'ai pas ce vice, moi, en fait. Je n'ai pas ce vice. Je ne comprends pas. C'est allé loin. À une époque, c'est allé loin jusqu'à qu'on... Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais... Elle a demandé à des gens de me mettre certaines coups de pression. Des gens, pas des gens connus, des gens de l'extérieur, de me mettre des coups de pression. Mais en fait, quand on nous a appelés, nous, on a dit, mais on ne leur a rien fait, en fait. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Ça a été très loin. Je peux vous dire honnêtement, ça a été dans des trucs très loin. Aujourd'hui, par exemple, quand elles réservent quelque part, elles demandent aux restaurateurs de ne pas réserver une table pour nous et si on est là, de ne pas venir, etc. Pour moi, c'est des trucs de gamins, de vrais gamins. Je ne comprends pas. C'est des trucs qui n'ont ni queue ni tête, en fait. Genre, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est... Enfin, je ne sais pas, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être dans des embrouilles. Il n'y a pas besoin d'envoyer des gens pister chez moi si c'est ma maison, pas ma maison. Il n'y a pas besoin de savoir où je réserve le mardi soir ou où je réserve le vendredi soir. Enfin, on s'en fout, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce truc. Il y a plein de choses. Eux, vous savez, ils sont toute une équipe, toute une bande très communautaire, on va dire. Genre, comme ça. Genre, on fait tout. Moi, par exemple, mes histoires à moi ne sont pas les histoires de ma petite serre. Les histoires de ma petite serre ne sont pas mes histoires à moi. Elle a supprimé ma petite serre. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait ma petite serre ? Je ne sais pas. Ils vont loin. Ils vont même à bloquer mes enfants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux dire, c'est... En fait, c'est bête, en fait. C'est juste de la méchancée un peu gratuite. Voilà, je vous dis la vérité. Et moi, le problème, c'est que j'ai du mal à m'habituer à mon monde. Et c'est une réalité. Mon monde, dans mon monde à moi, dans lequel je travaille, il faut être vicieux, malin et jamais rien dire de travers. Ces trois choses-là, je ne sais pas les faire. Ça veut dire que, du coup, j'ai l'habitude de toujours, toujours prendre sur moi. Toujours, toujours, toujours. Je râle en silence. Je m'énerve en silence. Je ne calcule pas en silence. Parfois, j'ai les larmes aux yeux en silence. Je ne dis rien. Et au final, l'autre jour, j'ai pété un câble, les gars. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai pété un câble. C'était le trop-là, en fait. Quand il m'a dit qu'on lui a demandé de nous supprimer et tout, je me suis dit, mais waouh, mais ça va trop loin. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, les gars, d'un coiffeur ? C'est son métier. Il peut croiser la terre entière. J'en ai strictement rien à faire. Pour vous dire même, il y en a une qui a montré la photo de ma coiffure pour demander, je veux la même coiffure que Diaz. Moi, je m'en fous, c'est flatteur. C'est carrément, c'est presque gentil. Ça ne me dérange pas. Mais lui demander de nous supprimer, en fait, c'est pour me dire, tiens, même ça, je te le prends. En gros, c'est ça. Il y a même des marques avec lesquelles on collabore, qui ont été téléphonées et qui ont dit, voilà, vous devez choisir entre Nabila ou Diaz. Mais Nabila et Diaz ne sont pas dans la même agence. Pourquoi ils devraient choisir ces marques-là ? Je ne comprends pas. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, parfois, il y en a qui me choisissent moi. Il y en a d'autres qui choisissent Nabila. Il y en a d'autres qui disent, je garde les deux. Mais c'est des trucs bêtes. En fait, c'est tellement bête. Je ne comprends pas. En fait, on dirait que je leur ai fait un truc de fou dans leur vie, alors que je ne leur ai rien fait. Rien. Rien du tout. Ils ne peuvent plus voir ma gueule. Pas de problème. Mais moi, je ne leur ai pas fait de mal. Je ne leur ai envoyé personne. Je ne leur ai fait des problèmes avec personne. Je n'ai pas balancé des scoops sur eux, alors que si j'en voudrais, j'en aurais à l'appel. Je suis OK, je ne suis plus dans la même agence. Mais moi-même, je n'ai même pas de problème. Je n'ai pas de problème avec leur agence. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est des histoires qui ne valent même pas la peine. Et ouais, l'autre jour, j'ai craqué. J'ai dit, c'est bon, c'est trop, là, je vais serrer. Donc, j'ai fait ce snap. Je l'ai supprimé au bout d'une minute, deux minutes, parce que je me suis dit, en fait, non, c'est ridicule. Et ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses quand on est adulte. Personnellement, je peux vous dire un truc. Et c'est sincère. Moi, quand je vois des photos sur Insta et tout, je dis, wow, elles sont trop belles. Oh, les enfants, ils sont trop beaux. Je suis comme ça. En fait, je suis vraiment comme ça. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu dis ça ? Mais tu ne les aimes pas. Oui, mais je m'en fous de ne pas les aimer. Ce n'est pas parce que je ne les aime pas quand je ne peux pas dire qu'ils sont beaux. Vous voyez, c'est plein de trucs. Moi, je ne suis pas une méchante. Jamais. Mais je suis une grande gueule. Et des fois, je l'ouvre pour rien. Donc aujourd'hui, je l'ai ouverte pour rien. Et il y a une story qui circule où je dis son prénom. Et ça ne se fait même pas. En vrai, ça ne se fait même pas. Donc, je n'aurais même pas dû dire ça. Mais non, c'est vraiment mon trop-plein qui a pris le dessus. Donc, j'ai réagi. Vous savez, on a tenté en interne de régler les histoires. Pas nous personnellement directement avec les intermédiaires. Visiblement, on te dit oui, le lendemain, c'est non. Je ne comprends pas, en fait. Tout ça, c'est un truc que je n'assimile pas. Je ne comprends pas pourquoi elle a ce blocage avec moi, comme elle a eu précédemment dans sa carrière, avec d'autres influenceuses, une ou deux, qu'on peut connaître si on a genre 25-30 ans, dans le sens où on peut les connaître, dans le sens où on peut connaître ces histoires-là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, moi, elle m'a pris en grippe, en fait. Elle m'a pris en grippe et je suis sa proie constamment. Alors que sur les réseaux, je suis d'accord avec vous. Franchement, elle ne fait rien transparaître, du moins à part quand elle fait des pics. Mais c'est derrière, en fait, que ça se passe. C'est derrière que ça se passe. Donc, c'est vrai que moi, je suis comme ça. Genre, ça se passe, 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 et au bout d'un moment, tu pètes un cas. Donc, c'est vrai qu'en fin de compte, sinon, je vais me mettre à radoser en deux heures et en parler pendant quatre heures. Je ne vais pas vous saouler. Mais juste que les choses soient claires. En fait, en vrai, vous voyez que ce qu'on peut vous montrer, mais en fait, vous ne savez pas tout. Et pour plein d'autres personnes, c'est comme ça. Moi, j'ai la colère contre personne. Je vous dis à la vérité, j'ai juste la colère quand on m'attaque, en fait. Moi, je ne leur souhaite que du bien à toutes. En fait, on est toutes des mères de famille. En fait, on est toutes du même milieu. En vrai, de vrai, il n'y a pas cette question d'agence, pas agence, là, pas là. En fait, si tout le monde était tranquille, soit amis, soit pas amis, mais genre, en gros, en tout cas, respect, comme les artistes. Il y a plein d'artistes qui ne se parlent pas dans la vraie vie, mais quand il se dit bonjour, ça va bien, tranquille. En fait, il y aurait moins de problèmes. Et en interne, il y a plein de choses que moi, je fais que je ne vous dis pas, parce que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas une méchante. Regardez, il y a un mois, Manon Tanti, elle a accouché. Je lui ai envoyé un message pour la féliciter pour sa fille. Il y a deux semaines, Maïva Guénam, elle s'est fait agresser. Maïva Guénam, elle s'est fait agresser. Je lui ai envoyé un message pour la soutenir. Il y a quelques jours, il y a peut-être quelques semaines de ça, mon fils, il était, parce qu'il n'est plus, mais il était dans la même classe que le fils de Jessica. J'ai vu le fils de Jessica un peu pleurer. D'un instant maternel, je suis partie, il sonnait chez elle. Je lui ai dit, voilà, ton fils, il est à l'école, il pleure un peu et tout. Bon, elle était un peu surprise de me voir devant sa peur, ce qui est normal. Mais je suis partie lui dire. Et que ce soit toutes ces personnes-là que je vous cite, en fait, elles me répondent. Merci avec un cœur, merci avec un smiley, c'est gentil, peu importe. Mais je le fais parce que ça, c'est mon vrai moi. En fait, c'est en perso, je vois des trucs, ça me fait de la peine. Ça m'a fait de la peine pour Maïva. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu le fils de Jessica pleurer. Par exemple, j'aurais aimé que si elle voyait qu'elle ne pleurait, elle me le dit, tu vois. Parce que quoi qu'il en soit, ça a été des gens avec qui j'ai mangé. On s'est côtoyés, on a été les uns chez les autres. Donc, c'est normal. C'est normal, j'ai vu Manon mettre une petite fille au monde, je la félicite, c'est normal. Et en fait, demain, ça aurait été la même chose pour Nabila, que Dieu l'en préserve. Mais il arriverait n'importe quoi à elle, sa famille, ou n'importe quoi. J'aurais envoyé un message aussi. Parce qu'en fait, je n'ai pas de démarche de haine envers eux. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. En fait, c'est juste que moi, en l'occurrence, je ne sais pas, je vais vous dire la vérité, réellement, à part des fois, des petits nos snaps comme ça, parce que ça fait aussi partie du jeu, on va dire, Jessica, je n'ai jamais vraiment de problème avec elle du tout, en fait, je vous dis très honnêtement. C'est-à-dire qu'on peut se croiser et tout, on ne se regarde pas méchamment, vraiment, il n'y a pas de problème. Maëva, elle m'avait fait juste le truc, du coup, là, on lui avait écrit un message en lui disant, je ne comprends pas. Ben voilà, c'était tout, il n'y avait rien eu d'autre. Bon, Manon, c'est souvent son mari, qui aime bien prendre la parole pour parler de nous, il ne nous connaît pas, mais bon, c'est pas grave. Je ne cherche pas à être connue de tout et n'importe qui, donc je m'en fous. C'est souvent Nabila qui me fait des trucs par derrière, je ne sais pas pourquoi, même si demain, je collabore avec Chanel. En vrai, j'ai envie de te dire, dis juste Mashallah, et que ça t'arrive aussi. C'est tout, en fait, comme moi. Comme moi, tu sais, je vais vous dire, quand j'ai vu le magazine qu'elle a fait Nabila, j'ai dit, wow, trop belle la photo. Bon, ben qu'est-ce qu'ils faisaient les gens haineux ? Ils venaient me dire, mais elle a payé, elle a payé pour être boudre. J'ai dit, mais qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée, j'en ai strictement un à faire, moi. Ça ne changerait rien à ma vie. La couverture, elle est très belle. Et elle, qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée, et en tout cas, elle l'a fait. Donc, c'est tout à son honneur. En fait, c'est comme ça que moi, je réfléchis dans ma vraie tête. Mais après, il y a des moments où je sers, où je sers et je me dis, c'est bon, stop, en fait. Il faut arrêter. Juste ça, c'est juste ça, les gars. Vous voyez, aujourd'hui, pour vous, c'est rien, c'est ce que je suis en train de faire, mais pour nous, dans notre milieu, ça va l'avoir des cojones. Parce qu'en fait, dans notre milieu, personne ne cite le nom, personne, jamais. Comme vous voyez, c'est toujours des... On dit indirectement comme ça, en snake. Mais en fait, il y en a marre, en fait. Et après, on laisse, par exemple, les blogueurs dire « Ouais, en fait, elle parle de telle personne, elle parle de telle personne, elle parle de telle personne. » Et parfois, c'est même pas de la même... La personne qu'on parle. Donc moi, aujourd'hui, j'ai cité tous les noms de tout le monde. Voilà. C'est pas grave, je l'ai dit. Je dis les choses qui sont là. Je réplique pas toutes les polémiques. Vous savez, là, ça fait 24 heures qu'on fait que m'envoyer, par exemple, l'interview du mari de Manon. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde ? Il nous connaît pas. Il dit que nous... Moi, je n'ai jamais, je vous le dis, dit que j'avais un problème du tout avec les Marseillais qui tournent à Dubaï. Je ne savais même pas. J'ai dit, j'en ai marre des gens qui viennent faire des nouvelles téléréalités à Dubaï. Je n'ai jamais parlé des Marseillais. Les Marseillais n'ont pas une nouvelle téléréalité. Et moi, contrairement à eux, j'ai l'humble correction de dire « Mais ils ont une très bonne télé qui marche. » Mais pourquoi ils ont ça avec nous ? Enfin, vous savez pas qui on est, mais tout le monde... Le truc, là, je sais pas comment ça s'appelle qu'ils font en dehors des Marseillais quand ils font les trucs en famille. Ça ressemble à quoi, les gars ? Soyons honnêtes, à la JLC. Quand mon mari, il était pronostiqueur, tous leurs maris sont devenus pronostiqueurs. Enfin, je veux dire, quand je suis venue habiter à Dubaï, il y avait Jess et Thibault, je suis venue habiter à Dubaï. Tout le monde est venu habiter à Dubaï. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi ce délire ? Les amis, nous avons le même train de vie. Donc, forcément, nous avons des vies similaires. Chose qui est logique. Par contre, soyons honnêtes. À un moment donné, il faut dire les choses. Arrêtez de vouloir dénigrer les autres pour mieux régner parce que ça ne marche pas. La JLC, aujourd'hui, on est là. On est là. On est une grosse équipe. On est là. Et on est là que ce soit sur les réseaux sociaux. On est là que ce soit dans la vie privée. On m'appelle pour faire un café parce qu'on veut discuter de quelque chose tête à tête, réglé des histoires. Je suis là, je bois le café. On m'appelle, on veut faire une bagarre. Je la ferai pas parce que je n'accorderai pas cette importance. Mais un de ces quatre, dans notre pays, il n'y a pas de problème. On m'appelle parce qu'on parle de moi sur les réseaux. Je peux vous répondre ou vous ignorez. Il n'y a pas de problème. On est là, en fait, les gars. Ça y est, ça fait un concert. Pour répondre au petit pic de Julien Tanti, oui, mais nous ne faisons pas tes vues. Mais en même temps, c'est normal. Ça fait 25 ans que vous êtes là et vous êtes 15 ou 20 dans votre émission. Nous, c'est que notre troisième saison qu'on vient de tourner. Mais en attendant, on est là parce qu'au final, j'ai mon émission. Tout le monde n'a pas son émission sur sa propre famille, dans sa propre maison, avec ses propres chez-soi et son propre casting parce qu'au final, les gens qui sont dans mon émission, je les ai choisis, les amis. Et même si je fais moins de vues que vous, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Je fais plus de vues que vous sur Snap, par exemple. Vous faites plus de vues que moi à la télé. Ce n'est pas grave. Mais on s'en fout, en fait. En fait, venez, les gars, on s'en fout. C'est ça, le truc. Et aujourd'hui, je vais vous passer un message à toutes les personnes que je viens de citer directement. Les gars, venez, on entage cette guerre. Parce qu'un jour, les guerres, elles vont trop loin. Et dans les guerres, il faut des perdants et des gagnants. Vous voyez ? Et aujourd'hui, moi, je ne me sens pas perdante du tout parce que même si mon Snap par rapport à Namila était ridicule et je n'aurais pas dû faire ça. C'est ma colère qui a pris le dessus. Sur mon intelligence, on va dire. Je le regrette d'avoir dit ça. C'est complètement stupide. À la limite, j'aurais mieux fait de prendre mon téléphone et l'appeler. J'ai été stupide. Je le reconnais. Mais à côté de ça, les gars, moi, je ne suis pas perdant dans les guerres. Vous le savez. Vous le savez parce que de toute façon, je ne vous fais pas de méchanceté. Je ne vous fais pas de coups de sevilles. Voilà, je connais des histoires, même en interne, chez vous. Ça se dispute entre vous pour les salaires, pas les salaires. Jazz, elle gagne plus que nous. Elle gagne pas plus que nous. Mais c'est des trucs, les gars. Je ne comprends pas, en fait. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Il y a des gens de vos amis qui sont très humbles. Quand je vois Benji Samad, par exemple, je lui dis bonjour, ça va ? On peut prendre deux secondes. Je tient un verre. Voilà, on ne se fait pas au cou. Mais c'est votre ami. Mais quand il me voit, totalement respectueux. Il n'y a aucun souci, en fait. Et ça serait génial que tout le monde soit tous dans la même situation. En fait, en réalité, ça serait ça le mieux. En gros, je suis tellement en train de faire une longue story que mon téléphone, la lumière, c'est baissé carrément. Je vais arrêter de parler, juste pour vous dire. Voilà. Je n'ai pas envie d'être dans des guerres. Si on veut m'y mettre, écoutez, les gars, je serai là. Je serai présente avec toute ma famille. Si on veut arrêter la guerre, arrêtons-la. Si vous voulez qu'on la fasse intelligemment, on peut le faire. Si vous voulez qu'on soit bête, on peut le faire. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, vous connaissez, vous et le public, ma démarche. Je ne suis pas en colère contre vous. Je n'ai pas envie d'être en guerre contre vous. Je n'ai pas du tout envie de me fatiguer. Non pas parce que vous êtes des monstres, comme le mari de certaines disent, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Mais en fait, je vous laisse ce choix. Je vous laisse ce choix. Je n'ai pas envie. En fait, je ne sais pas. C'est vraiment bête. Tout ça, c'est vraiment stupide et bête. Et au final, tout le monde se montre les nerfs. Parce que vous aussi, je suis sûre qu'on vous dit des choses sur moi et que vous avez des colères, des colères parfois. Parfois, il y a eu des articles où on disait que je parlais d'antel ou d'antel. Ce n'était même pas ça. Aujourd'hui, il y a eu l'histoire aussi. On a vu là, pour le coup, c'est vrai que j'ai cité son nom. Je ne peux pas dire que je ne parlais pas de ça. J'ai pété un câble, je vous ai expliqué pourquoi. L'histoire de quand j'ai dit, peut-être qu'ils vont tourner une nouvelle télé-réalité à Dubaï, ça fait chier et tout. Je ne parlais absolument pas des marseillers. Parce que pour moi, les marseillers n'est pas une nouvelle émission. Donc, je ne comprends même pas pourquoi vous l'avez interprété comme ça. En fait, je crois que le mieux, ce serait que quand il y a un problème, on communique, on se dise des choses. Et au moins, les choses sont réglées. Après, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a certains qui aiment le fruit de tout ça. Parce que du coup, ça donne du power. Mais en fait, moi, je vous laisse ce power. Je n'en veux pas. Et dernière chose que je voulais vous dire. Dernière chose que je voulais vous dire, très certainement, et je n'en doute pas que des fois, peut-être qu'on vous dit des choses sur moi, que j'ai dit sur vous, ou des choses que j'ai pu parler sur les réseaux et vous l'avez pris pour vous, quoi que ce soit. Moi, je vous le dis. Si vous avez n'importe quel souci, moi, en tout cas, je suis ouverte. Mon téléphone est ouvert. Vous pouvez m'appeler. Me demander si c'est vous. Je vais vous dire oui, c'est de toi que je parle. Parce que ça, ça, ça. Si ce n'est pas vous, je vous dirai, non, ce n'est pas de toi que je parle. Et vous pourrez continuer votre journée tranquillement. Vous dire, on ne parle pas de moi. Tout simplement, en fait, parce que si on laisse toujours cet engrenage monter, 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 en fait, ça devient n'importe quoi. Et au final, si vous ne vous rendez pas compte, par une pseudo-haine, je ne sais pas laquelle, alors je pense que oui. Bref, je n'ai même pas envie de polémiquer deux heures, en fait. Voilà, les gars, je réponds à cette story parce que je n'avais pas trop le choix ce matin, parce que j'ai déconné. Et voilà. Mais au moins, ceux qui me suivent à moi et qui, même pour moi, qui suivent, ils comprennent pourquoi j'ai craqué comme ça. Et ce n'est pas mon genre de faire des stories à la con, en fait. Surtout en citant les prénoms des gens et tout, ce n'est pas moi. Donc, en fait, au moins, vous le savez, pour ceux qui ne m'aiment pas, il y a une croix là, vous pouvez m'enlever de votre vie sans problème. Moi, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec ma famille. Il y a eu beaucoup de choses. Carrément, ça me vient quand je me vois bouger les mains comme ça. Il y a eu le truc du vernis aussi. Enfin, je ne comprends pas. J'ai eu une polémique parce que j'ai dit à mon fils de ne pas mettre du vernis parce que c'est mes convictions personnelles ou religieuses. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. Le lendemain, je me suis même fait attaquer parce que mon fils avait les cheveux trop longs et qu'il avait les cheveux trop longs comme une fille. On ne sait pas trop où on va. Et effectivement, c'est vrai, mon fils, il a les cheveux très longs. Je lui fais des couettes. Il n'y a pas de problème parce que ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, le vernis, ça ne fait pas partie de mes convictions. Mais encore une fois, je n'ai aucun problème avec les gens qui mettent du vernis. Mais tout de suite, par exemple, Nabila a tweeté un truc en disant « J'ai toute cette polémique autour des ongles et tout ça. » Et le lendemain, le soir même, je ne sais plus, Nabila, par exemple, met un tweet « Mon fils est libre et le restera. » Elle n'a pas senti ça comme ça d'un coup d'inspiration. En fait, elle s'est dit « Je vais profiter de l'occasion que tout le monde est en train d'attaquer jazz par rapport à des ongles pour en rajouter une couche, en gros. » Mais en fait, déjà, je veux dire, elle n'a rien à voir avec moi. Je ne suis pas ni son amie, ni rien du tout. Donc, je ne comprends pas. En fait, vous voyez, c'est tous ces petits pics. Et après, je regarde. Enfin, on m'envoie parce que je n'ai même pas tout. Pour être très honnête. Après, je vois les commentaires des gens où je ne sais pas quoi, ils mettent les ongles, manucures, je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est très bien si c'est ta conviction que ton fils est libre et il le restera. Et moi, je la respecte. Parce que déjà, premièrement, le premier pas de nos religions ou de nos façons de vivre, c'est de laisser chacun être qui il veut. De toute façon, c'est entre toi et Dieu. Donc, on s'en fout. Chacun, il est communiqué. Mais en fait, de dire ça au moment où moi, j'ai une polémique avec les ongles par rapport à mon fils, forcément, en fait, c'est envenimer les choses. Et forcément, moi, à l'intérieur, j'ai de la colère. Je me dis, mais pourquoi encore tu me parles ? Pourquoi encore tu as quelque chose à dire ? Je ne comprends pas toujours. Quand c'est par rapport à moi, il y a quelque chose à dire. En fait, c'est ça. Ça me gave, les gars. Donc forcément, l'accumulation me fait serrer. Et en même temps, je rigole de nerfs. Je rigole parce que ça me fait vraiment rire. Et je m'adresse au public. Et je m'adresse aussi à vous directement. C'est des trucs, mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est fatiguant. Je pense que je suis la première, encore une fois, à aujourd'hui prendre son snap. Et je le précise parce que je sais que ça dérange avec 3, 4 millions de vues par jour. Et de dire tous ces prénoms-là. Et si ça, ça, ça. Mais je ne le fais pas dans une démarche de haine, je vous promets. Je le fais parce qu'en fait, j'ai fait une erreur aujourd'hui qui m'a induit en erreur. Donc, je suis obligée de me justifier moi-même sur mes propres réseaux sociaux. Maintenant, je ne le fais pas dans une démarche de haine envers vous, ni pour que les gens vous haïssent, ni pour que les gens soient méchants avec vous. Pas du tout, mais il faut aussi que les gens, ils aient un peu détenants et un peu désaboutissants. Parce que moi, ça ne me dérange pas d'être détestée pour ce que je suis. Mais ça me dérange d'être détestée pour ce que je ne suis pas. Et malheureusement, souvent, vous les aiguillez à me détester pour ce que je ne suis pas. Et c'est ça qui me dérange, en fait. En vrai, c'est juste ça. Donc, moi, je me justifie pour que les gens, après, ils font leur propre idée. Ils pensent ce qu'ils veulent de moi. Ils pensent ce qu'ils veulent de chacun d'entre nous, d'ailleurs. Comme moi, moi et mon mari, on est une famille. Mais après, Laurence et Laurent, Jazz et Jazz, nous n'avons pas tout le temps les mêmes idées. Nous nous soutenons, mais nous n'avons pas toujours les mêmes idées. Donc là, c'est la même chose. J'expose les idées un peu, mais les miennes, de ce que moi, je perçois. Et peut-être encore une fois, je ne me trompe pas. Je parle de la séance infuse, mais en tout cas, c'est ce que moi, je perçois. Et après, les gens font leur idée. Il n'y a pas de problème. Sur ce, bonne journée. Je pense que là, ma story, elle va durer 8 heures. Je pense que là, ma story, elle va durer 8 heures. J'aime tant d'histoires, là, il se retrouve dans les histoires. En plus, Nabila, elle lui a envoyé des messages. Est-ce que j'ai mal parlé de Jazz ? Donc, il voulait montrer que non, tu vois. Mais c'est ce que j'ai dit. Il ne m'a jamais, jamais, jamais dit qu'elle avait mal parlé de moi. De toute façon, elle ne pourrait pas le mal lui parler de moi. Il ne parle plus arabe. Il ne comprend pas l'anglais. Il ne comprend pas l'anglais. Il n'aurait pas pu. Il était contrarié, bon, du coup. Mais bon, après, voilà. Je respecte aussi son travail. Son patron, c'est vraiment mon ami aussi. Et je leur ai dit, c'est bon. Répondez à un message. Dites, OK, ce n'est pas grave. On s'en fout. C'est oublié. Personne ne parle de personne. Personne ne dirait sur personne. Parce qu'au final, en vrai, c'est Hamza qui va en payer les conséquences. Ce n'est pas juste. Donc, du coup, là, j'étais avec lui et le patron. Et je leur ai dit, c'est bon. Répondez à Nabila. Dites, OK, il n'y a pas d'histoire. Pas de galère. Ne nous prenons pas la tête. Personne n'a rien fait. C'est mieux parce qu'au final, moi, ça ne va rien changer à ma journée. Personne. Mais lui, Hamza, tu vois, ça peut le mettre dans les difficultés. Parce que voilà, c'est normal. C'est son travail. Et ce n'est pas notre but. Oui, c'est pas notre but. Sous-titrage ST' 501